C'est un acte majeur, un départ nouveau pour les PME. Pourvoyeuses d'emplois et également créatrices de richesses, les petites et moyennes entreprises réclamaient un accès au marché public. Cela leur est facilité désormais. Ce mercredi, la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la FIPME, la Fédération des petites et moyennes entreprises et l'État signent la sous-traitance et la co-traitance des PME. Autrement dit, c'est un consensus pour que les grosses entreprises confient une ou plusieurs parties de leur marché aux PME. La signature de la charte de sous-traitance et de co-traitance des PME est un acte fondateur qui permettra d'insérer davantage les PME dans le tissu économique social de notre pays. Notre vision d'ensemble de transformation structurelle de l'économie ivoirienne ne pourra se réaliser qu'à une condition majeure à savoir l'émergence et la densification d'un cluster, disons d'un ensemble de PME nationales, à même de prendre toute leur part dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne que nous voulons émergente, vous le savez, à l'horizon 2020. La décision satisfait la fêtière des PME, mais des préoccupations demeurent tout de même. Pour nous, c'est une charte, c'est-à-dire que c'est un acte qui n'est pas obligatoire. Notre souhait, c'est qu'on aille très rapidement vers une loi de manière à rendre cette charte obligatoire si nous voulons réellement que les objectifs soient atteints et que la relation privée-privé se fasse à son optimum. Et le gouvernement en est conscient. C'est déjà un bon départ, mais nous allons suivre le fonctionnement, comment ça va se passer, et à partir de là, nous allons passer à une étape supérieure d'ici quelques années pour voir comment cette signature se comporte. Si elle se comporte bien, nous allons aviser pour voir les améliorations apportées, même passer à une étape supérieure qui peut être un cours ou bien même une loi. D'ici là, la collaboration entre petites et grandes entreprises est désormais officiellement scellée.